Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et au public que la présentation des documents en rapport avec l'entreprise criminelle commune et le rôle des accusés est d'organiser de la façon suivante. L'accusation et la partie civile doivent présenter ces documents de façon conjointe. Ainsi, la Chambre pourra en tenir compte et les parties pourront faire des observations. Je voudrais donner la parole à l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et c'est classé par référence à des récits de réfugiés et par articles publiés dans le Washington Post, le Chicago Tribune, le Christian Science Monitor, le Washington Star News, les rapports de l'ambassade américaine, un journal là aussi. Pour nous, ce document est particulièrement pertinent dans le cadre de ce procès. J'espère que j'ai ainsi posé les fondements de la requête faite par l'accusation à ce stade. Merci. 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 Can you state again the document reference to which you are referring? Yes, Judge Cartwright, the document has the following number. Je donne la cote. D366, stroke 7, bar 7, point 1, point 366, point 366. C'est un mémorandum du Conseil de la sécurité américain établi par Sven Kramer, K-R-E-M-E-R, K-R-E-M-E-R, à destination de Bill Kendall, en date du 17 mars 1975. Your Honor Judge Cartwright, does that adequately answer your question? Yes, thank you very much. La juge. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 President. The chamber will give the other parties the opportunity to respond to this oral application when their opportunities to present documents and comment on other parties' documents comes about. But there is one last matter, Mr. Prosecutor. Your presentation of this document was interrupted. If the chamber decides ultimately to agree that it will be put before the chamber, will you want an extra oral opportunity to present this, to discuss this document, or will you do it in your closing submissions, the written submissions, giving the other parties a further opportunity? Let's not make it too complicated. Thank you, Judge Cartwright. I think the easiest thing to do would be just simply to allow a few more minutes at the final end of the prosecution document presentations for me, simply to read out this document. It will take a matter of minutes, and then it will have formally formed part of the OCP document presentations. That's my suggestion as, I hope, the quickest and easiest way of dealing with this document in the event that the court decides it is admissible and relevant. Well, the President has agreed to me, indicating that you can take that opportunity, but it does not imply that the chamber has accepted that it has been formally put before it. But that will probably be the least complicated way of dealing with the matter. Thank you. I'm grateful. Thank you very much. L'accusation. Je vous suis reconnaissant. Merci. Le Président. Now the chamber would like to hand over to the co-prosecure to continue presenting the documents. A présent, l'accusation a la parole pour la suite de sa présentation. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à vous et à tous les juges et à tous les partis. Je vais continuer la présentation des documents par le bureau des co-prosecureurs concernant la politique, concernant les coopératives et les camps de travail. Alors, je n'aurai pas fini en fin de journée, je continuerai donc demain matin. Et pour clarifier encore les choses, nous avons bien l'intention d'utiliser les deux jours qui nous sont alloués pour présenter les documents concernant les politiques liées à l'entreprise criminelle conjointe. Donc, nous devions terminer demain soir, donc à 16 heures, cette présentation concernant ces politiques. Alors, les politiques relatives aux coopératives et camps de travail seront traitées ensemble pour l'essentiel, étant entendu que dans de nombreux documents du PCK, il n'est pas fait de distinction véritable entre les deux notions. Les chantiers ou les camps de travail, toutefois, à la fin de la présentation, à la fin de la présentation, je présenterai des documents plus spécifiques aux camps de travail. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée d'interrompre Monsieur le co-procureur. Là, c'est à nouveau un éclairage de la Chambre que je souhaite à ce stade. Nous avons vu que dans les documents que les coprocureurs et les partis civils entendent présenter, il y a des documents sur les cinq politiques du Kampochea démocratique en ce qui concerne les formes de responsabilité. Donc, la question que je pose, et je suis obligé de la poser à ce stade-ci, et je ne peux pas attendre le temps que vous nous avez alloué, puisque ça pose un vrai problème de déroulement de cette audience, c'est de savoir si, oui ou non, nous restons dans le cadre du procès 002-1, pour lequel vous avez précisé à de nombreuses reprises, et ça a été confirmé par votre dernière décision de disjonction E-284 de mémoire du 26 avril 2013. Vous avez confirmé ce que vous aviez indiqué dans vos précédentes décisions, et notamment dans votre annexe E-124-7.3. Et là, je me réfère au paragraphe 5 dans lequel vous évoquez les formes de responsabilité qui sont susceptibles d'être abordées dans le cadre du procès 002-1. Et voilà ce que vous dites au paragraphe 5 de cet annexe pour l'ensemble des langues. Vous dites « formes de responsabilité ». Petit a, responsabilité découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune. Paragraphe 1521 à 1525, et là, entre parenthèses, il est bien précisé « à l'exclusion de tout ce qui concerne les violations graves des conventions de Genève » et des alinéas intitulés « la création et le fonctionnement de coopératives et camps de travail », la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, et la réglementation du mariage. Je ferme la parenthèse et vous poursuivez. Et vous ne considérons que les soldats et fonctionnaires de la République Khmer pour ce qui concerne l'alinéa intitulée la prise de mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques, notamment les tchams, les vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, entre parenthèses, fonctionnaires, militaires et leurs familles, de la République Khmer. Donc, dans votre annexe à laquelle vous renvoyez dans le cadre de votre dernière décision sur la disjonction, il est bien précisé que même dans le cadre de l'examen des formes de responsabilité, nous devons bien rester dans le cadre du procès 02-002-1. Des listes qui ont été envoyées et par le bureau des coprocureurs, et je dois avouer que je n'ai pas eu le temps d'examiner l'intégralité des documents envoyés par les parties civiles dans un mail tout à l'heure, mais il me semble que nous sortons fortement dans le cadre de cette audience des documents du champ du procès 02-01. Et c'est un élément qui me pousse à ce stade à faire cette observation. Nous pourrons éventuellement compléter ces observations à la fin de l'audience, mais à ce stade-ci, je suis obligé de noter ce point et de demander à la Chambre de nous donner un peu plus d'éléments sur la manière dont nous devons procéder. Parce qu'en effet, si nous devons examiner des éléments hors procès à ce stade-ci, en les considérant comme des documents clés, nous avons un problème de sécurité juridique. Comment allons-nous traiter ces documents clés qui sont hors du cadre du procès 002-01 si les faits qui sont concernés par des politiques autres que celles qui tombent dans le chais du procès sont abordés ? Comment allons-nous faire ? Et encore une fois, c'est un problème qui n'est pas un problème mineur, parce que nous devons aussi savoir comment nous allons pouvoir traiter de tous ces éléments dans le cadre de notre mémoire finale et de nos arguments finaux. Donc, à ce stade-ci, j'indique à la Chambre la difficulté que j'entrevois et je demande à la Chambre son éclairage sur ce point, puisque, encore une fois, nous sommes face à un problème juridique extrêmement important et la manière dont les coprocureurs et les parties civiles sous réserve, encore une fois, d'examens des pièces qu'elles ont l'intention de présenter sortent du cadre du procès 002-01. Merci, Monsieur le Président. Je pense tout de même, de notre côté, que cette intervention au début de ma présentation sur les documents, sur les coopératives et les grands de travail est un peu malvenue, un peu mal perçue, parce que cela aurait pu faire l'objet déjà d'échanges d'e-mails, par exemple, pendant la journée, ou hier, ou bien avant, bien que la défense ne soit pas en demande des éclaircissements. Je note tout de même que, dans l'ordonnance de clôture, les paragraphes 156 à 159 traitent des politiques dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, que cela fait bien partie des paragraphes que vous avez considérés comme faisant partie du dossier 002-01. Deuxièmement, il y a tout de même un certain procès d'intention qui nous est fait parce que la très grande majorité des documents que je vais présenter sont des documents qui ont une cote E3, qui ont déjà été jugés recevables par votre chambre, si, effectivement, vous avez insisté sur le fait que, dans ce procès 002-01, il est plus question de la conception et du développement des politiques, tel qu'énoncé au paragraphe 156 à 159 de l'ordonnance de clôture, nous allons, pour l'essentiel, nous limiter à cela, et la seule ou les deux seules exceptions seraient de montrer, par l'un ou l'autre document, venant du terrain, que la mise en oeuvre de ces politiques faisait exactement écho à la politique elle-même. Par ailleurs, la jurisprudence internationale tente à montrer que la généralisation de l'application d'une politique sur le terrain peut servir de preuve à l'existence de cette politique elle-même. Voilà, donc je proposerai, dans un premier temps, qu'on nous laisse faire la présentation et que la défense du Saint-Pain, s'il a des arguments à poser au niveau de la valeur probante, etc., le fasse lorsque le temps sera venu, parce que je ne crois pas que ce soit maintenant, s'il faille soulever cela, à moins que vous décidiez qu'il faille entrer en délibérés maintenant, et alors peut-être que ma présentation n'aura lieu que demain. Merci, M. le Président. Immediately, in which case, my presentation will be made tomorrow. Thank you, Mr. President. Le Président, la parole est à la partie civile. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais ajouter quelques mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, M. le Procureur. Je suis d'ailleurs étonné de l'intervention de ma consoeur parce qu'il me semble qu'aussi bien à la réunion de mise en état que dans plusieurs mémos de la Chambre, nous avons parlé de cette audience de documents comme d'une audience au cours de laquelle il faudrait évoquer les 5 politiques qui constituaient l'entreprise criminelle commune, donc il est clair depuis le début que nous allons parler des 5 politiques. La question, c'est de savoir effectivement de quelle façon. J'ai curé ce que vient de dire M. le Procureur lorsqu'on établit une politique dans sa conception théorique. On doit évidemment se pencher sur ses objectifs tels qu'ils étaient définis initialement dans la conception de la politique. On doit aussi se pencher sur ses principes fondamentaux. C'est donc éventuellement à travers des témoignages qu'on peut établir que des objectifs avaient été poursuivis dès le départ, devaient être poursuivis, et c'est aussi éventuellement à partir de témoignages qu'on peut établir que des principes précis, des éléments fondamentaux de ces politiques avaient été établis dès le départ et devaient être poursuivis. J'ajouterai à ce qu'a dit M. le Procureur, qu'on peut également se référer à la jurisprudence, notamment celle du Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui souligne que, parfois, établir une politique dans sa partie théorique, c'est passé par la mise en oeuvre dans certains cas, et c'est parfois en examinant certains témoignages qu'on peut établir le caractère systématique où le caractère est tendu à tout un pays. Donc je crois que, tant que nous n'avons pas développé la présentation de nos éléments, il ne peut pas être donné raison à ma consoeur. Et encore une fois, je terminerai par là où j'ai commencé. Il est très clair que la Chambre nous a demandé de faire une présentation de documents sur les 5 politiques, et non pas uniquement sur la politique des transferts forcés. Merci, M. le Président. Brièvement, je voudrais répondre au fait que nous n'avons pas répondu par email. Nous sommes dans le cadre d'un procès, et quand nous avons des choses à dire importantes dans le cadre du procès, nous les faisons en audience et pas par email. Ça, c'est le 1er point. Sur le 2e point, également par rapport à notre réaction, je rappelle que nous avons eu les listes des documents que les différentes parties entendent présenter que, entre hier et aujourd'hui, ce qui explique le moment où nous pouvons réagir. Troisièmement, sur la question des témoignages visant à évoquer les politiques, je n'ai absolument aucun problème à ce que les parties civiles et les coprocureurs présentent des témoignages et des éléments relatifs aux 2 politiques qui font l'objet du présent procès, pas les autres. C'est tout. Donc, il ne s'agit pas d'une demande afin d'empêcher les coprocureurs et les parties civiles de présenter des documents relatifs aux politiques de transferts forcés, ni même aux politiques d'exécution relative aux soldats, puisque cela fait partie de ce procès. Et pour les autres politiques qui doivent faire l'objet d'un autre procès, comme l'indiquait la Chambre dans le cadre de sa décision de disjonction, je ne vois pas comment juridiquement on peut tenir la position de dire que nous pouvons, dans ce cadre de ce procès-ci, évoquer les modes de responsabilité pour ces politiques-là, pour après aller les examiner dans le cadre du 2nd procès 002. Il y a un vrai problème juridique, un vrai problème de procédure, et je pense que c'est le moment de l'indiquer. Et dans la mesure où nous sommes dans le cadre d'une audience sur les documents-clés, nous tenons à faire cette observation à ce stade-ci. Les documents-clés, il n'y a pas de problème pour les transferts de population et pour les sites d'exécution de soldats de 2nd procès, puisqu'ils font partie du procès 002-1. Je me contente de demander l'application stricte de la décision de disjonction de la Chambre, qui, à défaut d'une nouvelle décision de la Cour suprême, reste d'actualité devant cette Chambre. La Chambre est faite pour discréditer, nous devons abider par les guidelines qui sont provided par la Chambre pour cette Chambre. de la 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 Chambre. Sous-titrage ST' 501 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 1-2-2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501